Nous nous signons que le secrétaire exécutif d'Amnesty Sénégal est en ligne, M. Cedi Gassama. Nous avons dit qu'il est disponible. Donc, nous avons dit que c'est Cedi Gassama, que c'est de la régie. Donc, nous allons parler avec lui. Allo ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, M. Gassama. Oui. Birama Kamara, de la CET-TV. Fabi, comment vous êtes-vous ? Nous nous sommes venus. Comment vous êtes-vous? Oui, merci. Oui, nous nous aimons avoir notre plateau, mais nous avons donné un téléphone. Vous avez dit qu'il nous soit dans le domicile de la CET-TV. Il nous a dit qu'il est venu au procès de notre décision. Nous avons dit qu'il est à distance, qu'il est dans un tribunal. Comment vous le donnez-vous en tant que défenseur des droits de l'homme ? Bon, je suis venu au tribunal, je suis venu à un tribunal. Je suis venu à un couteau de la Chiméaï, comme je l'ai dit. Je suis venu à un procès, parce que je suis venu à un tribunal. C'est-à-dire qu'il y a eu un dossier qui a été présenté au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un dossier qui a été présenté au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un dossier qui a été présenté au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un dossier qui a été présenté au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un dossier qui a été présenté au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un dossier qui a été présenté au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un dossier qui a été présenté au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un dossier qui a été présenté au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un dossier qui a été présenté au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un dossier qui a été présenté au Sénégal. Je pense que ça a été vraiment la grande décision de ce procès. Et je crois que c'est surprenant, c'est même curieux, que le juge ait décidé de juger, Mme Atem Birumi, sans qu'il y ait un avocat qui a été présenté au Sénégal. D'accord, M. Gassamo. Peut-être une autre question ? Maria, si vous avez une question. Non, ce n'est pas grave, c'est bon. Ils ont dit que l'avocat commis d'office était sur place. Il a plaidé. Il a boudé. L'avocat commis d'office aussi a boudé. Il a boudé. Il a boudé. Il a boudé certainement parce qu'on ne lui a pas permis, on n'a pas accepté un renvoi. Parce que nous n'avons pas comme un officier qui est venu, il a boudé un affaire en matière criminelle, mais si vous avez un avocat qui est sancuré, il n'y a pas. Parce que si vous ne le défendez, il a boudé. Et le dernier, nous avons l'affaire banque, le boudé est dit que vous ne le plaidé, mais le plus d'abord, ce n'est pas professionnel, mais ce client ne va pas être défendu. Parce que si vous ne le défendez, il a boudé. 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 N'est-ce pas ? Pour que, évidemment, tous ces droits soient respectés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renvoi à l'homme, il n'y a pas de renvoi à l'homme, il n'y a pas de renvoi à l'homme, mais il n'y a pas de renvoi à l'homme. Donc, il n'y a pas de renvoi à l'homme, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de renvoi au Sénégalais. Dans cette rigidité, ce manque de flexibilité, on a une sérénité dans la conduite du procès. Il n'y a pas de renvoi à l'homme, mais il n'y a pas de renvoi à l'homme. Comment avez-vous vu cette posture où Ousmane Sonko a refusé de comparaître ? C'est sa responsabilité. Je suis interviewé, je ne sais pas comment il y a deux ans, il y a un procès. Il a mis un argument, il a avancé et il a mis un argument. Parce que nous, nous sommes en Sénégal, c'est une responsabilité par rapport au parti. Parce que nous, c'est le docteur Gaye. Le docteur Gaye, depuis presque un an, nous avons eu l'homme. Nous, nous avons eu 7 signes, nous avons mis à l'intérieur, au mars-decembre. Il y a eu plein matériel des agressions de M. Gaye qui a été victime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité. 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 Merci beaucoup.